... Tout à l'heure, on vous a expliqué qu'il y a un projet important de 15 milliards de francs CFA, toute taxe comprise, qui est en train d'être délourée dans le cadre du programme d'assainissement des 10 villes. Ce projet est déjà exécuté à 60%, a permis d'améliorer la situation sans pourtant la résoudre complètement. Lorsqu'à Khakhoun, on s'est rendu compte que la pompe de 750 m3 était insuffisante pour évacuer l'eau dans un délai très court, j'ai donné des instructions pour qu'une autre pompe de 1000 m3 puisse être installée. La pompe est installée. Aujourd'hui, ce qui reste, c'est de mettre les flexibles pour que cette eau puisse être évacuée aussi vers la bande d'Aozo. Donc, au total, on a des investissements structurels qui sont en cours au niveau de Kaolak, qui ne couvrent peut-être pas tous les quartiers, mais qui couvrent neuf quartiers, le projet-là, mais qui va permettre de soulager les populations. Et entre-temps, nous avons pris ces mesures d'urgence. L'Office national d'assainissement, qui est la structure de l'État qui a en charge l'exécution technique de ces travaux, dont le budget de ces travaux a été confié à l'ONAS, et l'entreprise qui travaille, ont indiqué tout à l'heure qu'en principe, leur planning leur permet de finir les travaux au mois de mars 2021. Mais en général, moi, techniquement, quand on me donne une date, je me dis, il peut y avoir des aléas, je rajoute trois mois, donc je me dis, en juin 2021, avant la prochaine saison des pluies, certainement, les ouvrages seront terminés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada